Et maintenant, bien sûr, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on se rend bien compte que le vaccin ne marche pas du tout, puisqu'on est quand même à 90% de vaccinés en France. Et bien sûr, ces 94 000 cas sont pour la plupart des gens vaccinés. Imaginez, 4 personnes sont malades, 3 sont vaccinées et une ne l'est pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Vite, 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 probarac conditionnel. Elle est go ! Posons M l'événement être malade et V l'événement être vacciné. Du coup, V bar, ce sera ne pas être vacciné. Si 4 personnes sont malades, dont 3 vaccinés et 1 non vacciné, on pourrait s'intéresser à P de V sachant M, qui vaudrait 3 sur 4, c'est-à-dire 0,75, 75%. Mais ça ne représente rien de bien pertinent. Pourtant, on entend parfois, « Bah oui, le vaccin ne sert à rien, les 3 quarts des malades sont vaccinés. » Or, P de V sachant M, ça représente la proportion des vaccinés sachant qu'on est déjà malade. Non ! Ce qui serait pertinent de comparer, c'est la proportion de malades parmi les vaccinés et la proportion de malades parmi les non vaccinés. Soit ce qu'on écrit P de M sachant V et P de M sachant V bar. Là, OK. Et ça n'est pas du tout la même chose. Pour illustrer cela, partons sur une population de 100 individus, dont 90 seraient vaccinés et donc 10 non vaccinés. On part donc sur une population avec 90% de vaccinés, comme le suggère le reportage précédent. Pour coller à mon exemple, supposons que 3 personnes soient malades parmi les 90 vaccinés et 1 soit malade parmi les non vaccinés. Alors, la proportion de malades parmi les vaccinés est de 3 sur 90, soit environ 3,3%. Celle de malades parmi les non vaccinés est, elle, de 1 sur 10, soit 10%. Et c'est bien ces deux nombres qu'il faut mettre en parallèle. 3,3% contre 10%. Attention, comme toujours, on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres, même sans le vouloir. Alors, imaginez un peu quand on sait les manipuler et que l'auditoire ne cherche pas à faire preuve d'esprit critique. Un mot pour conclure et répondre à ce professeur Claverie. Constat implacable, si un jour 100% des gens sont vaccinés, on ne pourra faire que le constat, malheureusement, que 100% des gens malades seront vaccinés. Merci. 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 Merci.